bonsoir chers abonnés nous sommes le 17 octobre 2024 il est environ 19 heures il revient vers vous avec une vidéo particulière pas dans le but de vous faire peur de vous apporter de l'inquiétude mais tout simplement pour vous expliquer que ces phénomènes existent il y a une vingtaine d'années j'avais un profil sur facebook et un jour une femme m'a abordé sur mon profil une femme du québec et elle m'a dit je viens vers vous parce que j'ai vu que vous avez le chakra coronal grand ouvert et que vous êtes en liaison directe avec la source vous êtes la seule personne peut-être que j'ai trouvé qui peut venir à mon aide et cette personne était victime d'entités essentiellement la nuit qu'il épuisait au point qu'elle n'avait plus l'énergie pour s'occuper de ses enfants c'était une femme seule séparée avec deux enfants et elle était trop faible pour s'en occuper les enfants étaient plus ou moins livrés à eux mêmes et a pris conscience du danger et qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça et ça c'était déjà une bonne chose alors après plusieurs conversations s'est confié et elle m'a expliqué ses problèmes je ne vais pas entrer dans les détails ici mais c'était quelque chose de neuf pour moi parce qu'il fallait moi même que de mon côté je cherche des solutions et une fois que je pense pensé avoir trouvé la solution je les recontacté et j'ai pu effectuer un travail sur elle elle a accepté de me faire parvenir une photo et nous avons commencé le travail alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit en fait alors il s'agit elle était victime d'un cube alors un cube d'après le dictionnaire c'est un démon masculin qui selon la tradition abuse des femmes pendant leur sommeil et il y a par la partie opposée qui est succubes qui est un démon femelle qui selon la tradition séduit les hommes pendant le sommeil alors certains écrits disent que il ne s'agit pas d'un démon asexué mais que c'est un démon qui peut passer d'un état à un autre c'est à dire d'un cube à succubes et l'inverse alors j'ai trouvé également sur wikipédia un cube un un cube et un démon mâle qui prend court pour abuser sexuellement d'une femme endormie velu irzut est souvent représenté pour se possédant des pieds de bouc le démon un cube pèse sur la poitrine de sa victime endormie et peut même l'étouffer shakespeare et d'autres écrivains en avait déjà parlé dans leurs écrits les incubes et les succubes peuvent pomper l'énergie de leurs victimes et les mener à la damnation ces esprits se nourrissent de l'énergie qui est dégagée par un désir ou par un acte sexuel il arrive que les victimes soient d'une certaine manière complices sans qu'elles sachent réellement à quoi est dû un plaisir sexuel ressenti ou qu'elles en aient forcément conscience pendant notre sommeil notre esprit est dans l'astral il est possible pour ce type d'esprit de se faire voir sous les traits d'une personne désirée par la victime et de perpétrer ainsi un acte sexuel avec un certain consentement et plaisir partagé et en plus la victime pensera avoir fait un rêve à son éveil le fantasme joue un grand rôle puisque l'incube et le succube pourront procurer un orgasme en demi-sommeil sans que la personne ne sache ce qui lui arrive cette dernière pensant simplement s'être masturbé suite à une envie profonde ou un fantasme si la victime commence à résister l'esprit violeur passera à la manière brutale laissant parfois des traumatismes au niveau physique les esprits peuvent prendre l'apparence d'une personne connue les esprits sont liés au monde de la magie et peuvent se manifester sans aucune invocation il y a bien souvent quelqu'un derrière qui agit en secret avec une malveillance le but n'est pas de forcer une victime à prendre du plaisir mais de réduire sa libido à néant et de l'amener à détester la représentation de l'image de l'autre sexe un esprit, un cube attaque à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit le mental, la force, la croyance, la foi sont des éléments importants et primordiaux pour contrer les esprits bas alors cette femme, j'avais trouvé pour lui venir en aide une ancienne prière d'exorcisme du pape du pape Pie XIII et des prières de l'abbé Julio alors au début je n'ai pas réussi à faire partir cet esprit complètement et définitivement au début ça a tenu trois jours et nous avions convenu entre nous qu'elle me contacterait uniquement si elle connait de nouveaux problèmes alors la première fois ça a duré trois jours ensuite une semaine ensuite deux semaines et ainsi de suite ça s'est espacé et j'ai été obligé de la suivre pendant presque deux ans la dernière fois l'espace était d'un an j'avais plus de nouvelles d'elle pendant un an et finalement j'ai fini par perdre le contact alors ces démons s'attaquent aussi aux personnes qui sont vulnérables psychologiquement alors on peut faire je lui ai donc indiqué des exercices pour renforcer le mental la foi et je lui ai demandé de prier également de son côté il y a également les pentacles que l'on peut utiliser ou faire une barrière de sel autour du lit en tout cas c'est quelque chose qui peut prendre un peu de temps à se régler c'est bien qu'elle en ait pris conscience et qu'elle qu'elle ait pris sur soi pour en parler ça n'a pas dû être facile ce ne sont des choses qui ne sont pas faciles à extérioriser mais elle a compris que c'était urgent pour ses enfants et depuis je n'ai plus eu ce genre de problème mais là on m'a poussé à en parler et je pense que le phénomène est en elle s'est accentué à nouveau je pense qu'il y en a à nouveau suite peut-être aux problèmes psychologiques liés au confinement ou autre alors je vous souhaite une belle soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada